bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 donc là voilà je vais rompre briser la glace je vous montre la voiture elle est dégueulasse je suis désolé je m'excuse je l'avais nettoyé il ya quelques jours mais alors en ce moment c'est pas facile du tout les routes sont vraiment super sales et je suis allé vers la région de marne à vallée où il ya pas mal de travaux et alors du coup j'ai sali la voiture en deux temps trois mouvements donc j'ai décidé que j'allais pas faire semblant voilà je vous faire un petit tour du véhicule qui est crade bon c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui on va tester en fait des vérins qu'on m'a envoyé pour le coffre avant le coffre arrière ça faisait un moment que j'avais envie de les installer des tapis aussi pour l'intérieur du véhicule alors surtout restez bien connecté jusqu'au bout de la vidéo parce que deux choses j'ai un code de remise pour le fournisseur qui donc m'a envoyé gratuitement les vérins et les tapis donc vous pourrez en profiter et deuxièmement j'ai les vérins en double exemplaire exprès j'avais réclamé au niveau du fournisseur comme ça je peux organiser un petit giveaway donc du coup voilà à gagner il y aura un lot qui comprend les vérins arrière et les verra avant si vous voulez faire la même chose sur votre modèle 3 donc à tout de suite en images pour l'installation vous allez voir c'est très simple donc l'intérêt en fait de changer les vérins c'est que les vérins de base voilà quand on ouvre le coffre avant par exemple ça ouvre pas en fait ça déverrouille le coffre mais le capot le se lève pas voyez il reste entrepâillé comme ça et il faut après avec votre main du coup le soulever pour que ça se mette en place et que voilà bon après le coffre tient ouvert comme ça mais mais voilà en fait ces vérins sont pas conçus pour ouvrir automatiquement le coffre dès qu'on déverrouille avec l'application ou alors à l'intérieur de la voiture sur l'écran du véhicule on va donc remplacer les vérins qui étaient fournis de base par ceux ci donc ils sont nouveaux je m'attendais à beaucoup plus compliqué en fait c'est assez simple ça se clipse donc pour désengager les vérins qui sont en place voyez c'est exactement les mêmes sauf qu'il doit y avoir une puissance différente pour désengager donc les vérins existants il faut juste glisser un petit tournevis plat derrière la bague pour désengager le clips il ya une petite notice qui est fournie avec du coup le vérin en anglais avec des photos c'est assez simple mais je vais me faire l'honneur de vous faire la démonstration en image juste après enfin vraiment moi qui suis pas du tout bricoleur c'était vraiment cool fouette 2 par contre parce que c'est vrai qu'il faut qu'il y en ait un qui retienne le capot parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de de poids sur un vérin oui il faut glisser le tournevis comme ça sous la petite bague et et puis bah en fait ça libère le le mécanisme et donc le vérin s'enlève vraiment tout seul voyez hop voilà pareil en bas comme ça on va pouvoir remplacer tout de suite par par le nouveau vérin donc voyez hop c'est assez accessible c'est facile ça n'abîme rien si vous regrettez en plus du coup vous pouvez tout simplement ah voyez là le capot c'est rebaissé donc faut être dur pour qu'il y en ait un qui le tienne donc ouais voilà ce que je voulais vous dire aussi c'est que si vous regrettez que vous voulez revenir au vérin précédent c'est facile parce qu'il suffit juste de le rééchanger visuellement voilà il ya aucun aucune modification de la voiture moi je suis pas trop pour les modifications c'est mon goût personnel mais là c'est discret et par contre je pense que oui ça va nous rendre service au quotidien d'ailleurs un petit coup d'oeil sur les superbes vignettes éco allemandes et françaises c'est sympa heureusement qu'ils en font une par pays comme ça ça meuble le pare brise c'était la petite parenthèse éco responsable d'ailleurs multipliant les vignettes c'est sympa ça fait du papier en plus donc voilà on enlève le deuxième là je tiens le capot en direct parce qu'on s'est fait avoir la première fois et donc on va pour même pas se blesser pour la gloire de youtube on baisse un petit peu le capot pour ajuster comme il faut et on reclipse l'autre et vraiment là vous voyez j'ai même pas coupé on l'a mis deux minutes pour échanger le système et donc là arnaud va aller appuyer donc à l'écran à l'intérieur de la voiture pour ouvrir le capot avant et vous allez voir le capot du coup va s'ouvrir voilà tout seul donc ça vraiment c'est je sais pas pourquoi de base ça le fait pas alors il y a peut-être une explication si vous avez l'info n'hésitez pas en commentaire éclairez nous mais voilà je suis bien content que du coup on ait ça alors on va faire la même chose du coup pour le coffre arrière donc pareil on va pouvoir comment remplacer les vérins tout simplement alors là voilà pour le refermer donc ils disent bien d'utiliser les deux mains on sent que ça force quand même plus quand on referme le coffre avant voilà les vérins il ya quand même une retenue ce qui est différent d'ailleurs sur le coffre arrière parce que le coffre arrière c'est plus une question ils ont ajouté des ressorts vous verrez donc là arnaud appuyer sur le bouton oui ça s'ouvre pas du tout en fait ça le déverrouille uniquement faut vraiment après aller avec la main pour pour engager le mouvement et du coup lancer l'ouverture du coffre donc là pareil on va déclipser c'est le même principe c'est pas exactement les mêmes vérins mais c'est le même principe on déclipse avec un tournevis et on va venir du coup remplacer les vérins tesla par par les vérins qu'on a reçu du fournisseur donc je vais vous les montrer d'ailleurs je vous ai pas encore montré sont un peu différents il ya un gros ressort rouge qui donc lui va va lancer en fait le l'ouverture du du coffre quand quand on quand on va appuyer sur le bouton bon encore une fois c'est pas visible c'est à l'intérieur donc de toute façon il n'y a pas de souci au niveau du look de la voiture ça se verra pas voilà donc on clipse en bas on clipse en haut on va faire la même chose sur le côté opposé je vous le mets un peu en accéléré parce que c'est pas que ce soit hyper passionnant mais bon vous avez compris le principe au bout du quatrième vérin j'imagine donc voilà donc là remplacement du dernier vérin encore une fois en fait attention à bien tenir le coffre d'être accompagné avec quelqu'un pour pouvoir le vraiment pas vous prendre le coffre sur la tête et là donc pareil on va tester donc pour refermer on sent moins la résistance du coup quand on ferme c'est juste voilà le dernier mouvement où effectivement on est obligé de plus claquer qu'avant et arnaud va tester donc au niveau de la voiture ou alors au niveau de l'application on peut encore une fois ou même le bouton niveau du coffre on appuie ça l'ouvre directement ça c'est je trouve que c'est vraiment cool parce que du coup ouais ouais on va pas mal l'utiliser on nous a aussi envoyé des tapis intérieurs donc pour pour la voiture qui sont tout nouveaux en fait donc c'est des tapis vous voyez en caoutchouc assez résistant qui peuvent être je pense hyper intéressant si vous habitez à la montagne ou à la plage parce que c'est vraiment étanche alors du coup si vous ramenez de la neige ou ou même du sable si vous êtes à la plage c'est du coup c'est top parce que vous voyez ça remonte assez pas mal sur les côtés donc ça peut recueillir un peu tout facilement d'ailleurs on voit là de notre voiture elle est pas nickel nickel pour la vidéo je suis désolé j'ai pas nettoyé comme il faut mais donc ça peut être pas mal au niveau de l'entretien les découpes sont vraiment top regardez surtout à l'arrière il y a pas mal de trucs au sol et en deux secondes on l'a posé est vraiment voilà bon après le design au niveau des traits on aime on n'aime pas c'est comme vous voulez mais c'est vrai que c'est quand même assez clean perso je pense pas que je vais les laisser parce que j'ai pas trop trop l'utilité on s'agit pas tant que ça la voiture là elle est loin d'être propre vous voyez dans le coffre j'en ai un quand même j'en avais mis un dans le coffre j'ai toujours peur qu'un truc qui se renverse dans le coffre et c'est déjà arrivé d'ailleurs en un bidon de lessive qui s'est ouvert donc heureusement qu'on avait ça mais là pour le coup ils sont pas mal donc je vous mets le lien toute façon en barre de descriptions et puis il ya un code du coup un code de remise le code de remise donc c'est tesla france partie et grâce à ce code vous avez 20% de remise sur sur vos achats sur le site donc n'oubliez pas de l'utiliser du coup parce que c'est vrai que c'est assez important comme remise et puis voilà c'est des produits de bonne qualité nous on est content les verra en tout cas super sympa donc voilà le site internet en fait de notre partenaire qui nous a envoyé les petits cadeaux donc c'est model3part.com ils ont une promo du coup pour black friday où ils font 15% de remise mais avec notre code c'est 20% donc tesla france partie n'oubliez pas le code et puis en plus le code marche jusqu'au 5 décembre donc vous avez tout le temps de vous décider c'est une promo qu'on fait ensemble pour black friday mais en fait voilà la promo est valable valable jusqu'au 5 décembre inclus donc n'hésitez pas ils vendent plein de trucs pour la voiture nous de notre côté là je pense qu'on est au complet surtout on me demande souvent ce qu'on avait acheté donc nous on a pris le chargeur induction les tapis de sol étaient livrés on a changé oui les ampoules du coffre arrière et des portières ça c'est très sympa facile à faire aussi et puis là du coup je suis content avec les vérins ça va être au quotidien ça va bien nous servir donc les vérins pour revenir là dessus donc moi j'ai un set complet avant et arrière à offrir pour une modèle 3 donc pour participer il faut donc laisser un commentaire et vous abonner sur la chaîne donc laissez un commentaire sur la vidéo et abonnez vous sur la chaîne le tirage au sort sera fait parmi les commentaires donc n'oubliez pas laissez un commentaire sur la vidéo ensuite il faut aller liker la page facebook de notre partenaire donc je vous mets le lien en dessous dans le dans la barre de description et puis leur envoyer un petit message sur facebook tesla france 89 vous envoyez le message tesla france 89 en privé sur leur facebook comme ça ils vous donnent aussi une chance eux de leur côté de gagner les tapis de sol donc les tapis de sol que vous avez vu en vidéo si vous allez vous abonner sur leur page facebook et que vous leur envoyez un message tesla france 89 ils tireront quelqu'un au sort et ils feront gagner les tapis ça vous intéresse voilà bon plein plein de cadeaux c'est presque déjà noël j'espère que vous êtes content voilà j'essaie de varier un peu les vidéos entre les concours les infos sur tesla la démonstration de la voiture là je vais bientôt faire une vidéo sur le volant pour voir un peu tout en détail par rapport au volant comment on le règle ce qui est possible surtout que le volant pas mal de gens le trouve très moche donc comme ça bah écoute c'est bien on parle un peu de tout sur la chaîne à bientôt et puis surtout abonnez vous à la chaîne n'hésitez pas le petit pouce bleu et puis mettez votre commentaire pour entrer dans le concours et pour participer et gagner les vérins salut à tous 1